Les amis, je vous propose de monter jusqu'au col de la bonnette aujourd'hui en réalité virtuelle, c'est-à-dire à 360 degrés. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est compliqué. D'ailleurs, pour moi aussi, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Vous allez voir, il y a peut-être 2-3 petites erreurs quand même là-dedans. Ça reste un peu nébuleux l'histoire, mais je vais progresser, c'est sûr. Donc pour ceux pour qui c'est un peu galère à cause des questions de connexion, etc., je publie en même temps une autre vidéo qui s'affiche juste maintenant. Et donc vous pouvez suivre ce lien. Elle est sur la chaîne au même moment que la version 360, donc une version tout ce qu'il y a de plus traditionnelle. Allez, bonne montée les amis. Ah ouais, ça part en freestyle. J'ai pas commencé à aller faire le couillon dans la pompe. Ah, c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais bon, à un moment, il faut quand même faire les choses sérieusement. Je suis venu jusqu'ici pour voir la bonnette par un temps magnifique. Et donc je vais aller voir la bonnette. Quelle ville je me trouve ? Je suis sur le mien. On me l'a souvent demandé avec quoi je roulais. Eh bien, R1200GS 2012. Le fameux moteur R-Wheel que j'aime tant. Il y a cette espèce de rondeur que j'ai retrouvée pour être objectif à peu près sur rien d'autre que sur la 90. Et qui me vend du rêve, alors à un point que vous n'imaginez pas. J'adore cette pécane. Ah, ça coupe dans les virages, les mecs. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là là, pédale. Eh, c'est pas par là le Tour de France. Ouh là là, il est perdu, lui. Alors là, ça commence à être magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vois. Mais qu'est-ce que c'est beau ici. Là, c'est quand même un kiff de faire cette route avec ma moto. Ça, c'est un plaisir immense. Je l'ai toujours fait avec la moto de constructeur. Parce qu'on en profitait toujours à l'époque pour soit faire un comparo, soit faire un test de moto aussi. Histoire de cumuler un petit peu les deux. Et là, tu as une question. En plus, alors elle vient d'être révisée. Et pour les 40 000. J'ai fait changer l'embrayage. Ouais, je ne sais pas, ouais, bizarre. Mais bon, changer l'embrayage à 40 000 là, sur la GS. J'ai des pneus quasi neufs. Du Dunlop. Trail Max Meridian. Que je viens d'installer sur la moto. Et j'ai viré le SA de la GS. Ouais, je sais. Certains vont hurler. Et moi, j'ai viré le SA. Et j'ai remplacé ça par du All-In's. Et je crois que je ne les ai pas trop mal réglés, les All-In's, là. Té-Té-X 36, à l'avant et à l'arrière. Pourtant vous dire que... Je suis en train de prendre un pied, là. J'ai une tenue de route, du coup. Un peu doublée comme un corail. Ah putain, j'ai le couteau entre les dents, dès que je suis sur cette route. Je la kiffe. Ah oui, c'est vrai que ça tourne sec, ici. J'essaye de ne pas dépasser les limites, parce que c'est pas très prudent. Alors en plus, j'ai une chance extraordinaire. Je viens, il est midi. Il n'y a personne, parce que tout le monde est en train de manger. Je suis tout seul sur la route. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça, le terrain de jeu incroyable que j'ai pour moi tout seul. Ou presque. Bonjour tout le monde. Ils sont en train de redescendre, les mecs. Et ouais, ils vont aller bouffer. Et moi, je fais l'inverse. C'est pas que j'ai pas faim. Mais bon, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, de se faire cette route en 360, pour vous donner un aperçu de ce qu'on vit quand on est ici, dans Lubaï. Ici, sur cette route de la Bonnette. Non loin de Barcelonette. Ah, mais qui fait des rimes et tout. Et qui se lâche. Le poète, quoi. N'importe quoi. Ah, il y a un petit resto, là. J'ai jamais fait gaffe. Ah, il est pas mal, hein. Bien placé, ça. Mais moi, je vais aller carrément en haut. Et vous savez, c'est amusant. Parce que je sens que ma bécane respire un peu moins bien ici, déjà. Oh, on avait fait des images avec Mehdi et la Ténéré 700, ici. Je me souviens, on avait fait des chronos, là. Sur le comparo. J'ai l'impression de me rapprocher du site de la Marmotte. Peut-être qu'un jour, je vous révélerai d'où vient mon surnom de la Marmotte. Et c'est ça. C'est ça. C'est ici. Vous voyez ces rochers, là ? Le site de la Marmotte, ça s'appelle. Oh là là, je vous racontre un jour. À moins que Mehdi le fasse. Peut-être... Il a tellement du gros dossier qu'un jour, peut-être que ça sortira. Je sais pas. Eh, en parlant de Marmotte, elles sont où, là ? Allo ? Hélic ! Hélic ! Normalement, ça fait ça, comme brouiller la Marmotte. Je fais mal, hein ? Elle m'appelle. Oh, ce petit ruisseau magnifique. Des fois, comme ça, on a l'impression d'être très exactement là où on doit être. Ouais, c'est ici et maintenant. Oh, ça mérite que je se balade un petit peu. Oh, quel pied ! Mais quel pied ! C'est un aigle, ça ? On dirait. Il était haut, mais... Je crois avoir vu un aigle. Salut ! Oh là là, mais regardez-moi ça ! Si ça, c'est pas une des routes les plus belles du monde, franchement, je m'y connais pas. Cet endroit est incroyable. Et normalement, un tout petit peu plus loin, il y a un petit lac de derrière les fagots, là. Et en contrebas, il y a un petit ruisseau qui coule. Qu'est-ce que c'est beau ! Je pense que j'ai... Déjà ici, franchement, c'est sublime, hein ? Reconnaissez que c'est vraiment très beau. Le Tour de France, toujours. Bonjour ! Ça va ? Oh là 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 ! Ça me fait toujours le même effet ici. Et c'est marrant, parce que je suis toujours en train de me demander à quoi je pourrais le comparer. Et en fait, c'est débile. Plus ça va, plus je me dis. C'est plutôt d'autres endroits que je pourrais comparer à celui-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est ici que ça se passe, quoi. Oh, je suis parti avec la veste ajourée, là. Je commence à me cahier sévère. Je sais pas à quelle altitude que je suis déjà. Je commence à me peler. Je sens que ça marche moins, le moteur. C'est marrant, je suis obligé de rétrograder vachement plus souvent. C'est fou, la différence. C'est marrant, j'avais jamais remarqué. Oh, l'autre, il est pas pénouze, là, sans rire ? Oh, trop chill. Excellent. Oh, il était bien, lui. Et voilà, mon petit lac préféré de haute montagne. Magnifique. Ah, tu manges là, t'es bien quand même, là, pour le pique-nique. Le paysage de malade. Ah, il n'y a plus un arbre. Là, c'est... Ouais, ouais, je me suis un peu sorti, là. Je regarde un peu ce qu'il se passe autour. Alors, évidemment... Putain, il a du courage, je vais aller, les mecs, je vais aller, je vais aller. Ah, tiens, je vais venir me manger un petit truc, là, en redescendant. Parce que je suis presque arrivé. On est à 2500, là. Moi, je vais à 2800 mètres. Il me reste 300 mètres de dénivelé. J'y vais sans faillir. Ah, il fait un froid de queue. Ah, j'ai fait le malin. Je suis parti avec une veste d'été, là, complètement ajourée. Mais là, à presque 3000 mètres d'altitude, je me caille. Mais alors, façon rock'n'roll. Ah, ce sentiment de liberté, là, sur la route la plus haute d'Europe. Ah, quand on arrive là, c'est hyper impressionnant. C'est vrai. Ah, j'avais vraiment envie de vous montrer ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, il y a deux chemins. On peut passer à droite ou à gauche. Mais je vais rester à droite. Parce que comme ça, ça me permet de bien vous montrer ce qui se passe sur le côté, là. Il ne faut pas déconner, quand même. Voilà, c'est lunaire. Ah, je suis crevé, moi. Ah, 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 ah. Salut, ça va ? Oh là là. Ah, 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 ah. Il est de mon out, il faut y aller plein, là. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de, plus beaucoup d'espace, comme tout le monde se garde. Waouh Je l'ai mis le mec là ? J'ai eu un doute Putain le mec il est venu au monkey C'est pas bon ça ? Excellent Et ben voilà c'est depuis Les 2802 mètres du col de la bonnette Que je vous annonce Au bout de 24 heures Avoir dépassé les 13 000 abonnés Sur la chaîne que je viens de monter Je sais même pas quoi vous dire en fait Parce que je m'y attendais pas Vous êtes fou, je vous aime Tous ces commentaires Vous imaginez pas à quel point ça me touche Je vous promets que je vais faire de mon mieux Pour honorer ce que vous venez de m'offrir Et Je vais vraiment tout faire Pour vous faire plaisir Et vous montrer à quel point La moto c'est bien Bien plus que Qu'un objet C'est un mode de vie C'est plus que ça Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre Avec cette chaîne Soyez libre Soyez fou Profitez Pour moi C'est le symbole de la liberté Il n'y a que quand je suis sur une moto Que je suis en train de rouler sur une route comme celle là Que je me sens libre Et c'est ça la vraie vie On a vécu des moments super compliqués Depuis quelques mois Et plus que jamais Je ressens ce besoin de vivre les choses Telles que je les entends en homme libre Rico Unchained Ça veut dire quelqu'un qui a brisé ses chaînes Je vous remercie encore Et à très très bientôt Sur cette nouvelle chaîne Qui j'espère Vous accompagnera très très longtemps Sous-titres par Juanfrance